bonjour à toutes à tous bonjour j'espère que vous allez bien un petit peu de tension c'est mon tout premier live donc j'espère que ça va bien se passer vous êtes là pour pour m'encourager donc je voulais vous souhaiter tout d'abord la bienvenue dans ce tout premier live où nous allons parler aujourd'hui en fait de comment apprendre le patchwork machine grâce à la formule d'abonnement que j'ai créé sur sur mon site comment on va se présenter cette cette ce live eh bien on va l'organiser en deux parties je vais vous présenter d'abord comment se présente comment va fonctionner le la formule d'abonnement ce qu'on peut ce que tu pourras y trouver et comment 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 tout ça va fonctionner et dans un second temps eh bien vous pourrez me poser toutes vos questions enfin vous pourrez me les poser même pendant que je serai en train de vous expliquer les choses il ya la petite barre de chat sur le côté et donc vous pourrez me poser vos questions et j'y répondrai en deuxième partie de ce live d'ailleurs on va tester le chat tout de suite dites moi en commentaire là si vous m'entendez bien si il ya du monde déjà dites moi en commentaire si si tout est bon si vous avez l'image et le son pas forcément évident au départ je vous laisse je vous laisse arriver je vois que on est six personnes en ce moment dites moi si vous m'entendez bien je sais pas bon bah pas de réponse bonne réponse je continue donc dites non on va pas faire ça je suis un petit peu c'est un petit peu l'attention là quand même c'est pas évident ah marie jo super je me sens moi seule tout de suite martin bonjour tout est bon l'image et le son sont parfaits génial c'est cool sylviane bonjour sylviane c'est parfait pour moi aussi à loire atlantique c'est chouette ça dites moi d'où vous êtes oui bonjour chantal ça marche c'est cool bon bah c'est bien chisleine bon tout est parfait 10 sur 10 du premier coup c'est génial pour que le reste soit pareil c'est parti on va commencer ça va faire venir les autres bonjour valérie des landes bonjour des landes alors qu'est-ce qui est au programme ce matin donc la formule mon rendez-vous patchwork mon rendez-vous patch une formule pour apprendre le patchwork en ligne alors je vais me mettre ici comme ça ah non c'est pas ça que je voulais faire c'était celui-là voilà je teste un petit peu tout c'était un voilà peut-être comme ça c'est mieux non pas forcément grand chose c'est pas grave on va essayer donc un rendez-vous patch ça sera peut-être plus easy comme ça comme même si je me mets comme ça bonjour Alice je suis contente que tu sois là donc mon rendez-vous patch on va y arriver je vais essayer de pas trop m'éparpiller pour qu'on soit focus sur l'abonnement et comme ça je vous laisse tranquille après donc de quoi est-ce que je vais parler ce matin donc l'abonnement patch comment apprendre le patchwork machine c'est vrai que c'est pas forcément évident en plus il y a eu avec le Covid qui nous embête depuis un peu plus de deux ans maintenant apprendre le patchwork en club c'est pas forcément évident et même sur internet on trouve pas forcément chaussures à son pied si on peut dire donc ce que j'ai imaginé c'est de pouvoir vous proposer un abonnement sur six mois à un prix tout doux pour pouvoir explorer les premières techniques de base du patchwork machine donc ce qu'on va pouvoir apprendre ce qu'on va pouvoir apprendre ensemble pendant ces six mois avec ces six blocs c'est de pouvoir savoir mesurer avec une règle en inch de couper au cutter rotatif ce qu'on va apprendre aussi c'est de pouvoir gérer les couleurs comment apprendre à les marier savoir si ça va bien ensemble les contrastes et les valeurs tout ça donc ça c'est vraiment les choses de base qu'on retrouvera de toute façon dans tous les modèles qu'on va pouvoir faire qu'on pourra réaliser ensuite donc voilà cet abonnement il commence dimanche et donc il est là en fait pour vous aider à vous sentir moins seul finalement parce que souvent on a les tutos sur Youtube j'en fais partie j'en réalise mais voilà des fois même avec le tuto on peut se retrouver déçu frustré et puis se sentir vraiment seul parce que finalement il n'y a pas de réponse à nos questions on n'a pas de retour sur ce qu'on fait et ce n'est pas facile quand c'est comme ça tout seul je sais ce que c'est parce que j'en ai fait toute seule j'ai appris toute seule via internet et finalement on apprend de ses erreurs mais voilà se retrouver toute seule ce n'est pas forcément facile donc mon objectif avec cet abonnement c'est de pouvoir se lancer en douceur dans le Patchwork Machine t'aider à te lancer en douceur donc si vous l'avez vu peut-être sur le site lors de la présentation du projet ce que je pense proposer ce que je vais proposer c'est un modèle par mois donc je vais vous les présenter ensuite c'est l'idéal finalement pour pouvoir apprendre à ton rythme puisque tu auras une série de vidéos en pas à pas pour pouvoir détailler le processus de création de A à Z et en parallèle de ça deux fois par mois je te propose des séances de questions réponses donc la première quinze jours après le début du lancement ça vous laisse le temps en fait de voir de visionner une bonne partie des vidéos ou les vidéos du modèle et ensuite de me poser vos questions entre temps et moi j'y réponds un peu comme aujourd'hui en séance questions réponses pour pouvoir vous aider à progresser dans la réalisation du blog donc voilà les modèles que je vous propose donc ce sont comme je disais tout à l'heure des modèles alors ils sont un petit peu plus élaborés c'est pas forcément le modèle type de base on va pas juste faire un 9 patch ou un 4 patch là c'est souvent une combinaison de plusieurs blocs de base et qui finalement mis bout à bout peuvent réaliser de jolis mini quilt j'avais dans l'idée de les réaliser comment dire pas trop grands pour pas se décourager et puis souvent je sais pas si vous avez déjà vu ça mais souvent il y a des on voit certaines créatrices elles ont un point de mur où sont affichées différentes différentes petites réalisations je trouvais ça sympa de pouvoir voilà dire j'ai fait ça pendant 6 mois donc un peu dans l'esprit de ce qu'on voit accroché ici au mur je trouve que ça peut faire une déco sympa d'avoir ces petits ces petits mini quilt les uns au fur et à mesure des autres bonjour Jacqueline merci c'est vraiment chouette nous avons Jacqueline qui est de j'ai oublié Martinique je crois qui nous suit il est 4h30 oh là là c'est dur on est motivé bravo bonjour Jacqueline donc voilà je vous présente les blocs pour Jacqueline j'en arrive à présenter les différents blocs pour cet abonnement donc janvier on démarre dimanche donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure alors je l'ai appelé à la croisée des chemins puisqu'on voit que finalement voilà il y a tous ces petits carrés qui se croisent voilà j'aime bien je suis un petit peu poète à mes heures j'aime bien rajouter des petits des petits titres sympas ce qu'on va voir dans ce mini quilt de janvier donc les deux grands blocs de base qui sont le four patch donc c'est cet assemblement de petits de 4 carrés au coin du bloc donc 2 carrés marron et 2 carrés mauf qui sont aux 4 coins du bloc et le deuxième bloc de base qui est le nine patch donc c'est le carré central composé de 3 carrés sur 3 rangées donc cela c'est enfin voilà rien qu'avec ces deux blocs là on peut s'amuser à faire des patchs super sympas en les répétant en les alternant enfin tout est tout est vraiment possible donc je trouvais intéressant qu'ils puissent figurer dans les premiers blocs à réaliser dans cette formule d'abonnement et également c'est les bandes qui vont venir coudre autour donc voilà c'est aussi le montage très classique du patchwork donc les techniques dans ce bloc donc c'est les techniques de montage rapide ce que vous allez apprendre c'est pas à assembler un carré par un carré on va venir travailler en bandes qu'on va recouper ensuite pour les assembler donc aussi bien pour le four patch que pour le nine patch pour celles qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un bloc comment est-ce qu'on assemble les différentes unités d'un bloc d'un patch et donc comment fonctionne tout ça par où est-ce qu'on commence c'est vrai que des fois au départ ça peut être assez déroutant donc tout ça sera expliqué au fur et à mesure au fur et à mesure et donc comme je disais c'est vraiment les bases les bases les blocs de base pour la carrière de quilters qui démarrent avec vous donc voilà pour janvier février février et j'ai imaginé un bloc alors tout en bande finalement c'est simple mais c'est simple et en même temps ça peut être assez technique la difficulté ici donc on va coudre ensemble un carré on voit que le bloc le mini quilt est composé de quatre carrés ici on va en coudre un et puis les autres évidemment à la suite mais du coup c'est cette base là de un carré qu'on va répéter pour pouvoir former quelque chose de très graphique et la difficulté ça va être de pouvoir faire coïncider vraiment toutes les coutures de chaque bande en fait entre elles les vertes les jaunes les rouges etc etc donc simple mais quand même un peu technique et voilà nous verrons ensemble comment réaliser ça donc ça c'est pour février donc je l'appelais miroir mon beau miroir voilà un effet de reflet on s'amuse en mars le troisième bloc ce sera celui de mars que j'ai appelé mon jardin de purée voilà avec des petits carrés de plate-bandes alors on peut imaginer plein de couleurs différentes donc là-dessus pareil qu'est-ce qu'on va voir et bien on va renforcer le travail des bandes donc aussi bien les bandes bleu clair qu'on voit sur le bloc que le travail en rangé en fait comment la construction du bloc et puis ce sera aussi l'occasion de pouvoir travailler ou tester ces jeux de couleurs de petits tissus comment est-ce qu'on va pouvoir faire contraster si on met un foncé ou un clair en fond est-ce que ça va changer l'aspect du bloc et puis c'est l'occasion une occasion de s'amuser et de tester la technique qu'on va avoir ensemble pour ce mini quilt c'est la couture sur papier quelque chose de très simple alors il existe plusieurs méthodes pour pouvoir faire ce bloc cette unité de carré rose dans un carré bleu qui s'appelle le carré dans le carré il y a plusieurs façons de le réaliser j'ai choisi de la réaliser en couture sur papier comme ça ça permet premièrement de tester la technique et ensuite ça permet aussi d'avoir de travailler vraiment je ne trouve pas le mot de travailler les coutures pour qu'elles se rejoignent vraiment très très précisément la précision au niveau des coutures donc voilà sur les sur ce sur ce bloc de mars alors je continue et je répondrai aux questions je vois qu'il y a une question de Jacqueline je répondrai en fin de présentation comme ça si vous avez d'autres questions entre temps n'hésitez pas à les poser est-ce que ça va pour l'instant vous m'entendez toujours alors je continue en avril donc en avril pareil c'est un un classique c'est un mini quilt composé de blocs très classiques puisqu'on va retrouver le half square triangle le triangle de comment est-ce qu'on dit en français triangle demi rectangle demi triangle rectangle c'est-à-dire c'est un carré composé de deux triangles rectangles donc ici sur l'image on les voit aux quatre coins aux quatre coins du bloc donc ça c'est un grand classique on va pouvoir et que tu pourras réutiliser aussi très 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 régulièrement dans d'autres modèles de patch donc ça c'est le premier bloc qu'on verra ensemble le second c'est le vol d'oie donc c'est ce sont non le second c'est le hard glass le comment est-ce qu'on appelle ça en français le le j'ai oublié le je le trouve plus espèce de petit minuteur qu'on met dans la cuisine bref j'ai oublié non c'est pas grave le hard glass bref donc c'est ce centre ce carré central qui est composé de deux carré de deux triangles rouges et de deux triangles blancs ensemble donc voilà ce bloc là sera vu également pour pouvoir ça c'est pareil on le retrouve très très souvent dans dans tous les les modèles de patch et ça peut vraiment faire des choses très sympas et très différente en fonction des couleurs des tailles que l'on peut que l'on peut choisir et enfin le troisième bloc que l'on verra ensemble le sablier merci Marie-Jo heureusement c'est très c'est fantastique donc voilà le sablier pour le bloc le bloc central et enfin le troisième bloc donc le vol d'oie qui est cette bande centrale où l'on voit les triangles rouges sur fond blanc donc de chaque côté du sablier finalement donc pareil c'est quelque chose d'assez de très 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 utilisé et donc on va pouvoir je vous montrerai comment comment faire donc finalement dans le dans les vidéos on verra en fonction à chaque fois comment réaliser chaque petit bloc et et finalement au fur et à mesure je vous détaille comment réaliser l'assemblage pour pouvoir avoir ce mini quilt final donc toujours pareil on verra ensemble les différentes ou au moins quelques techniques d'assemblage rapide plutôt que de s'embêter à faire à couper deux triangles un rouge et un blanc on va utiliser des méthodes plus rapides qu'il faut qu'on va coudre ensemble les deux puis couper ensuite vous connaissez sûrement ces techniques là je vous montrerai comment les réaliser et donc voilà c'est vraiment ces trois trois blocs classiques incontournables dans la carrière de quilteuse je continue donc il nous reste mai et juin donc pour mai alors je l'ai appelé la course d'escargot parce qu'en anglais je crois que c'est snail trail et donc on voit on voit qu'avec un jeu de couleurs on peut on peut faire des choses très très rigolotes donc ce 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 bloc de mai qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre on va venir travailler de nouveau sur la couture sur papier pour avoir vraiment des lignes qui se qui soient vraiment précises et éviter des décalages et puis un petit rappel avec le four patch ce petit carré de quatre de quatre carrés au centre et j'ai trouvé intéressant de l'intégrer celui-là parce que bonjour Marie-Ange qui arrive chacun vient comme il peut il n'y a pas de soucis donc dans ce bloc ce qui est intéressant ce que je trouvais intéressant c'est de voir que finalement sans couleur on se dit ben oui il faut être sympa et puis qu'en ajoutant de la couleur et bien ça peut vraiment changer du tout au tout le design du bloc donc voilà ça peut être ça peut être intéressant de le retravailler et donc après en combinant ce bloc avec plusieurs en le répétant plusieurs fois ça peut vraiment faire des choses très très sympa voilà pour mai et enfin juin donc finalement juin je l'ai imaginé un peu comme un festival ou un feu d'artifice c'est à dire qu'on va reprendre on va reprendre les différentes les différentes techniques qu'on aura pu voir ensemble sur les différents mois elles seront bien sûr réexpliquées ou feront des rappels sur chaque mois donc avec un rappel sur la couture sur papier simple je vous remontrerai puisqu'on voit ici que le bloc de s'habiller est de nouveau utilisé avec quatre couleurs différentes on pourra le retravailler et je trouve intéressant aussi de le faire on peut le faire en monochrome on peut le faire en deux couleurs mais je trouve intéressant aussi de le travailler en plusieurs couleurs pour travailler sur le jeu des transparences voilà comment est-ce qu'on peut finalement avec là il y a quatre couleurs joué sur des différents aspects visuels graphiques voilà voilà pour le programme alors comment ça fonctionne l'abonnement donc depuis la page de présentation de la formule vous pouvez vous inscrire sur une plateforme sécurisée donc c'est un paiement via Stripe c'est complètement sécurisé c'est quelque chose qui est utilisé dans de très nombreuses boutiques en ligne donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir et donc à chaque fois qu'il y aura un déblocage de vidéos pour le mois dès qu'il y aura des informations à vous transmettre vous recevrez un mail en fait à chaque fois pour pouvoir être informé en temps et en heure et donc chacune peut travailler à son rythme puisqu'elle peut visionner les vidéos autant de fois qu'elle le souhaite et en même temps et bien donc on se retrouve deux fois dans le mois pour pouvoir discuter ensemble de toutes des questions que vous pouvez avoir des difficultés et des comment dire des joies d'avoir réussi ces choses là en parallèle de ça il y a une adresse mail pour se tenir en contact qui est formation arrobas patchwork facile point com comme ça si entre temps vous avez aussi des questions j'y répondrai je me connecte tous les jours vous pourrez avoir une réponse rapidement donc voilà pour la formule d'abonnement à quoi ça ressemble cette plateforme donc donc en fait pour chaque mois il s'est organisé en chapitre si on veut avec la vidéo principale où je vous explique les choses et donc avec de chaque côté sur le côté je veux dire voilà la progressivité ou la progression du cours se fait voilà tout est clair sur le côté on voit dans quel chapitre on est arrivé et on peut y aller chacune à son rythme donc ça permet vraiment un apprentissage progressif finalement et puisqu'on voit que le mini quilt sa réalisation est vraiment décomposée en plusieurs séquences vidéo comme je disais tout à l'heure on va d'abord voir ensemble dans une vidéo comment faire le four patch puis dans la vidéo suivante un nine patch etc etc c'est vraiment j'essaie vraiment de bien décomposer pour qu'on s'y retrouve et puis aller et aller tranquillement en plus de la vidéo du cours je vous mets des liens vers des vidéos ou vers des documents PDF qui peuvent vous venir en aide si vous avez des questions par rapport au choix des couleurs ou par rapport à d'autres d'autres questions qui peuvent se poser tout ça dans chaque chapitre et en bonus j'ai créé un chapitre spécial sur toutes les questions techniques que tu peux te poser donc voilà il y aura des micro-vidéos pour vraiment te présenter les inches comment est-ce que je lis ma règle comment est-ce que je lis ma règle en inch sachant que dans le cours je vais vraiment faire simple c'est-à-dire que je vais utiliser que le demi un inch le demi et le quart donc les trois mesures finalement de base pour pouvoir réaliser son bloc souvent ça peut arriver qu'on voit des mesures en sept-huitième en trois-seizième ou ce genre de choses voilà on ne va pas se mettre la pression déjà avec ces trois premières mesures je pense que c'est largement largement faisable donc voilà ça peut être une façon voilà d'avoir ces informations des micro-vidéos pour pouvoir répondre à un point technique vraiment spécifique et au fur et à mesure je rajouterai des bonus vidéos si des questions se posent en cours de route et que ben voilà c'est nécessaire je les rajoute de toute façon et donc ces bonus vidéos on les retrouvera de toute façon à chaque mois donc en plus de ces vidéos comme je l'ai expliqué plusieurs fois là dans ce live on se retrouve deux fois dans le mois pour des rendez-vous en live donc une semaine après le démarrage je t'envoie un questionnaire où tu peux me poser toutes les questions que tu auras en tête et comme ça ça me permettra de préparer la première conférence plutôt que d'avoir enfin ça c'est aussi pour une histoire de gain de temps et de alors j'aime pas le mot de productivité mais d'organisation vraiment de voilà d'avoir les questions en avance ça permet d'avancer plus d'avoir une progression dans le live sans perdre de temps et 15 jours après la première visio on pourra se faire une deuxième conférence pareil je réponds aux questions et puis vous pourrez me montrer soit vous m'envoyez si vous souhaitez pas être ce sera un groupe privé donc être visible à l'écran vous m'envoyez des photos et on pourra faire un petit show and tell une petite micro exposition des ouvrages que vous avez réalisés ça peut être sympa de fêter ça ensemble voilà pour cette partie donc vraiment quel est mon objectif avec cet abonnement de rendez-vous patch c'est vraiment souvent de changer le regard sur le patchwork machine c'est-à-dire que souvent moi c'est mon ressenti souvent quand les filles elles parlent de patch machine voilà parce qu'il faut aller vite et que c'est plus facile parce que la machine elle fait ça toute seule alors oui elle le fait mais c'est comme l'ordinateur la machine ne fait que ce que vous lui dites de faire donc finalement le patch machine c'est aussi une discipline à part entière et ça nécessite du temps avant que ça roule tout seul donc là c'est vraiment j'ai vraiment imaginé cet abonnement comme un outil pour dépasser ses peurs de la technique et puis en plus ça vous entraîne dans une espèce de gymnastique de l'esprit dans la création le montage des blocs tout ça et les couleurs aussi c'est je trouvais que ça c'était sympa donc voilà ça permet vraiment de mettre un pied dans le patch machine de façon décomplexée il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que de toute façon ça j'aime bien le répéter si vous suivez sur le blog aussi faire des erreurs c'est pas grave finalement on apprend de ses erreurs et puis on a le droit que ce soit pas parfait tout de suite ou du moins du premier coup donc voilà il faut le voir comme un une salle de sport comme un endroit où on va faire des exercices et puis pour prendre confiance pour plus tard en fait voilà ce sera le petit mot de la fin donc voilà j'espère que ça va toujours que vous êtes toujours là alors donc si vous avez des questions si vous avez des questions il ne faut pas hésiter à les poser dans le chat je vais y répondre je vais y répondre je vais en remettre sur la première like tac j'attends d'avoir un truc sympa alors je regarde dans le chat s'il y a des questions des commentaires alors Jacqueline peut-on s'abonner pour seulement un mois ponctuel alors oui c'est possible c'est tout à fait possible de venir de choisir en fait le mois sur lequel on désire travailler tout à fait possible donc en fait si vous êtes inscrit à la newsletter de Patchwork Facile de toute façon vous aurez les infos chaque mois pour je relancerai les personnes qui sont intéressées donc voilà chaque fois il y a il y a le lien pour s'inscrire au mois maintenant vous avez le programme pour chaque pour chaque mois vous pouvez faire votre sélection j'espère que ça répond à ta question Jacqueline alors Valérie il faut déjà bien maîtriser les bases non ça fait un peu peur tout ce qui est nouveau ça fait peur je le conçois alors comment c'est vrai que ça peut être comment dire ça peut être pas inquiétant c'est pas le mot impressionnant maintenant il n'y a aucune comment je dirais il n'y a aucune il n'y a aucune pression à avoir finalement dans la réalisation de ces blocs le chat est là l'adresse mail est là les conférences ensemble sont là pour vous apporter vraiment du soutien et des réponses à vos questions et ça n'empêche pas par exemple de venir reposer ces questions sur le mois suivant s'il y a toujours des blocages et c'est pour ça justement que sur certains mois j'ai réutilisé certains blocs de base pour vraiment faciliter l'apprentissage finalement on ne va pas se lancer dans 36 trucs là ce qu'on va voir ensemble c'est le four patch donc c'est quelque chose vraiment c'est le premier truc qu'on apprend qu'on peut apprendre à faire le nine patch pareil c'est les trois la base le half square triangle les deux triangles qui s'imbriquent l'un dans l'autre le half glass c'est vraiment des choses toutes très simples ensuite la couture sur papier je vais reprendre exactement dans le deuxième bloc le même principe de façon simple en fait que ce qui a pu être vu sur le premier mois en couture sur papier donc j'ai vraiment voulu faire ça de façon simple et en même temps de vous proposer des designs qui soient un petit peu plus différents un peu plus élaborés que juste le nine patch ça permet de mettre un petit peu de piquant finalement dans l'apprentissage parce que je pense que c'est largement faisable et de toute façon pour maîtriser les bases tous les gestes de base donc couper au cutter rotatif mesurer droit fil pas droit fil tout ça je vais vraiment l'expliquer et donc ces petites vidéos bonus seront visibles et disponibles tout le temps donc je sais pas est-ce que est-ce que ça va mieux Valérie rappelez-moi les projets pour janvier et février alors janvier et février janvier c'est le celui-ci à la croisée des chemins donc un bloc quatre blocs four patch aux quatre coins du mini quilt au centre le nine patch donc cette combinaison de trois fois trois carrés en alternance de couleurs avec des bandes et février février c'est celui-ci donc février c'est un travail d'assemblage de bandes et ensuite la difficulté sur celui-là ça va être que les coutures des quatre unités donc on voit qu'ici ce mini quilt il est composé de quatre unités la difficulté ça va être de faire correspondre les les coutures de chaque couleur de bande voilà alors Valérie en général il faut combien de temps pour y arriver car j'ai peur de me planter vu que j'en ai jamais fait il faut combien de temps pour y arriver tout dépend finalement c'est comme pour tout c'est une question d'entraînement moi ce que si vraiment ça fait trop peur c'est que dans un premier temps tu peux par exemple travailler uniquement sur les blocs de base le nine patch le four patch faire un assemblage et déjà tu as la technique et le et le l'esprit du match machine finalement et ensuite quand tu prends confiance tu pourras revenir sur les vidéos puisqu'elles sont disponibles une fois que tu as acheté le programme les vidéos sont disponibles tout le temps et revenir dessus et quand tu auras pris de l'assurance tu peux découper des bandes supplémentaires pour réaliser les autres le reste du mini quilt alors Gislaine programme sympa donc j'imagine que le prélèvement est mensuel oui c'est ça c'est ça le prélèvement est mensuel pour la formule d'abonnement sur six mois et pour celles qui préfèrent acheter au mois et bien donc ce sera un prélèvement un paiement unique voilà programme sympa comme je disais en fait c'est vrai que pour quelqu'un qui a déjà fait du patch ça peut ça peut être aussi intéressant parce que finalement c'est une façon de de se retrouver et puis de d'apprendre ensemble et pour celles qui n'en ont jamais fait ça permet d'apprendre les bases et puis de se challenger un peu pour pour vraiment créer quelque chose de sympa et de différent de ce qu'on peut trouver ailleurs Sylviane merci Nadège portez-vous portez-vous bien bonne journée à toutes à très bientôt d'accord à bientôt Sylviane ça fait 20 ans que je fais du patch mais il est toujours très agréable de revoir les techniques pour s'améliorer c'est ça après je ne dis pas que j'ai la solution je n'ai pas cette prétention là il y a plusieurs techniques différentes pour faire les choses finalement on voit sur sur des tutos on voit sur chez les américaines c'est ça qui est génial avec le patch finalement c'est que c'est quelque chose de très très inventif et très créatif et que pour une même technique on peut avoir différentes façons de procéder et je trouve ça chouette donc oui il y a toujours moyen de d'apprendre des choses Marie-Jo est-ce que nous aurons des documents PDF à imprimer ? oui oui pour chaque modèle donc il y a les vidéos mais je suis un peu comme ça aussi j'ai besoin d'avoir un lit de papier pour ne pas me perdre donc oui j'ai prévu pour chaque pour chaque modèle un document PDF qui reprend en fait le déroulé c'est à dire que par exemple pour le premier pour le premier de janvier le document PDF va te redonner le matériel nécessaire donc la machine le fil tout ça les tissus de combien tu as besoin et ensuite je déroule une page pour le four patch fais ci fais ça coupe ci coupe ça assemble je mets des petits schémas je reprends les schémas du les schémas du modèle pour pouvoir vous guider et ça pour chaque mois oui Valérie super j'ai pu te rassurer un peu je suis contente je ne suis pas là pour faire peur et comme je te disais en fait c'est vrai que c'est vrai c'est vraiment les blocs de base donc tu dans un premier temps si tu ne te sens pas de réaliser le mini coup de ton entier voilà de réaliser ces blocs le four patch le vol doigt il y a toujours ça peut te faire aussi un peu plus tard les encadrer dire c'était mes premiers mes premiers blocs ça peut être sympa et ensuite de revenir travailler plus tard peut-être dans six mois dans un an si tu n'as pas forcément le temps entre temps pour retravailler les blocs et il y aura toujours l'adresse formation arroba spatchark facile pour pouvoir me poser des questions certains d'entre vous savent que je réponds à ces temps-ci j'étais un petit peu occupée avec cette formule d'abonnement pour répondre mais c'est vrai que je réponds très facilement aux questions et aux commentaires l'idée c'est vraiment de ne pas vous laisser toute seule Marie-Ange Marie-Ange intéressant voir le premier mois si j'arrive à réaliser ce premier projet oui ? alors question de Valérie est-ce que les tissus doivent être de même de même qualité j'imagine et de même épaisseur je recommande d'utiliser des tissus de patchwork des cotons comme on le trouve dans toutes les merceries après pas la peine non plus de se ruiner le but c'est vraiment d'apprendre sans complexe donc n'achète pas des gros des très jolis tissus on peut se faire plaisir en achetant des jolis tissus mais pour apprendre voilà si tu as peur de te louper des unis ou des faux unis ça le fait très bien aussi mais même épaisseur et même qualité un coton patch Marie-Ange Marie-Ange donc tu nous prends par la main c'est ça j'essaye de de vous de vous accompagner pour pour pas vous laisser toute seule devant toutes ces choses là oui finalement c'est plus sympa quand on est à plusieurs pour apprendre que quand on on est tout seul devant son écran pi internet il nous répond pas tout seul c'est moins sympa Alice tu vas te laisser tenter haha c'est chouette je suis contente ok alors est-ce que vous avez d'autres questions ça fait 40 minutes qu'on est ensemble déjà ça passe vite est-ce qu'il y a d'autres questions j'avais une question en 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 message en par mail c'était je sais plus qui c'était le prénom qui me demandait les mini quilt sont sympas mais ça me semble un peu grand bon je disais 15 inches ça fait un peu plus de 30 centimètres en moyenne j'essaye de de faire quelque chose d'assez ni trop petit ni trop grand et du coup elle me demandait si je pouvais si elle pouvait changer les mesures alors je pense que dans ces cas là elle était déjà un petit peu avancée mais dans tous les cas c'est possible c'est à dire que chaque chaque modèle est organisé un bloc de patchwork il a une construction il peut avoir des constructions différentes mais il y a toujours une base et souvent il s'inscrit dans une grille c'est à dire que là par exemple pour janvier la grille de janvier c'est qu'il y a un zut c'est oublié combien que c'était deux trois quatre et demi c'est pas clair enfin où est-ce qu'il est soit ça peut être une grille de par trois par six par neuf par sept il y a des grilles de base dans lesquelles vont venir s'inscrire les formes que l'on veut créer et du coup je pense réaliser une vidéo là-dessus pour celles que ça intéresse c'est à dire que une fois qu'on maîtrise sur une taille et qu'on a envie de modifier un peu le format et faire quelque chose de différent je pense vous proposer une vidéo bonus sur comment est-ce que je fais pour changer les mesures le faire plus grand par exemple ou le faire plus petit donc tout ça je vous le mettrai aussi Giseline Giseline se lance aussi chouette Jacqueline bravo pour cette initiative remettre les techniques en ce nouveau jour la roue tourne dans les tendances merci Jacqueline Valérie a la mémoire qui flanche le prix et de alors l'abonnement c'est 15 euros 15 euros mensuels donc un prélèvement de 15 euros chaque mois et au mois simple chaque bloc au mois si vous décidez par exemple de prendre que le mois 2 et le mois 4 et 5 c'est 20 euros le mois voilà Valérie Sylviane très bonne idée ces partages bravo Nadège merci Sylviane voilà j'ai pas d'autres d'autres questions qui me viennent à l'esprit donc si vous avez si vous n'avez plus de questions on va s'arrêter là comme ça on va pouvoir continuer alors petite question question Daniel est-ce que tu connais IQ8 au final je souhaiterais quelques séances en live comment utiliser ce logiciel alors je le connais je le connais de nom mais je ne l'ai pas parce que pour l'instant ça fait un sacré investissement parce que c'est je crois que c'est 200 un peu plus de 200 euros par an je crois ou 200 euros à l'achat donc oui je connais j'ai bien l'intention d'investir mais pour l'instant ce n'est pas possible pour moi je pense que ça peut être oui un sacré outil de un sacré outil de travail pour celles qui sont vraiment mordues de patch et qui veulent vraiment se lancer après dans le design de leur propre modèle ça peut être chouette si tu as des questions là-dessus je peux me renseigner et puis voir ce que je peux faire peut-être que mon investissement viendra plus rapidement que prévu Marie-Jo tu m'as convaincue je vous rejoins je m'inscrite cet après-midi le programme est très sympa et toi aussi merci Marie-Jo super je suis contente ça fait plaisir donc pour celles qui veulent s'inscrire c'est jusqu'à jusqu'à dimanche soir ensuite je ferme les portes c'est-à-dire qu'on ne pourra plus s'inscrire au moins pour janvier et donc celles qui pour la suite veulent s'inscrire je ne sais pas trop encore si je rouvre la porte de l'abonnement je me dis je vais peut-être rouvrir la porte de l'abonnement pour le mois prochain pour peut-être encore février et ensuite à partir de mars proposer uniquement le bloc au mois pour celles qui le souhaitent et donc après pour celles qui veulent ne faire que choisir que le mois de mars mai et juin par exemple dans la newsletter vous recevrez les informations pour pour les avoir voilà je crois que j'avais une autre petite chose à dire j'ai oublié sinon de toute façon je vous mettrai des infos ici en commentaire ou alors dans dans la newsletter voilà en tout cas je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'avoir participé à ce tout premier live passé la première le premier moment de stress du départ du lancement finalement finalement j'ai survécu c'est fantastique bon week-end à vous à bientôt sur la plateforme donc dès dimanche matin pour celles qui sont inscrites vous pourrez accéder aux vidéos et de toute façon voilà celles qui sont inscrites on reste en contact d'une manière ou d'une autre pour pouvoir progresser dans la convivialité et surtout sans stress on n'est pas là pour se prendre la tête surtout voilà donc vous pouvez retrouver l'adresse sur Patchwork Facile j'ai créé une fenêtre surgissante où on voit il y a le lien pour s'abonner à la formule et de toute façon dans l'adresse mail aussi dans la newsletter vous retrouvez le lien jusqu'à la fin du week-end voilà je vous remercie beaucoup passez une bonne fin de journée un beau week-end et à bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501